Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier, expert chez Agritel. Alors Olivier est un correspondant ukrainien d'Agritel, donc on va pouvoir en profiter pour lui poser quelques questions. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un bilan export à mi-campagne ? Oui tout à fait. Tout d'abord on va signaler qu'on part sur une situation qui contraste par rapport à l'habituel, dans la mesure où sur le blé on est sur des disponibilités records à l'export. Si on cumule Ukraine, Russie c'est 38 millions de tonnes. A aujourd'hui 25 ont été exportés, il nous en reste 13 on va dire dans les compteurs, alors que si on compare par rapport à l'année passée, seulement 8 avaient encore besoin de trouver preneur. Donc finalement en blé on est sur des disponibilités qui restent plus importantes, qui sont plus importantes que d'habitude. En maïs on est sur une situation différente, puisque là finalement en raison d'une récolte ukrainienne finalement décevante, les volumes qui sont aujourd'hui disponibles sur la scène internationale par l'Ukraine sont là bien plus mesurés. Et en Ukraine y a-t-il des contraintes vis-à-vis des cultures divers ? C'est vrai qu'on a une situation qui est aujourd'hui critique en Ukraine, parce qu'on observe un fort recul des emblavements en cultures diverses, que ce soit en céréales à paille, blé, notamment blé, orge, mais aussi en colza. Je pense que dorénavant on peut déjà acter, si on continue sur le colza, qu'on aura une production en 2016 qui ne dépassera pas le million de tonnes contre 1,7 million l'année passée, donc un fort recul. Et de même en blé, Agritel a affiché la fourchette pour l'Ukraine, 16-18 millions de tonnes. Je penserais être dans le vrai en affichant ces chiffres, avec du coup un recul de 10 millions de tonnes par rapport à l'année passée. Est-ce que vous savez déjà ce qui va être semé au printemps en Ukraine ? Oui, finalement on a 2 millions d'hectares qui vont être disponibles du fait de ce recul des surfaces d'hiver. Et je pense que vu l'engouement qu'on a aujourd'hui sur les séments de tournesol, je pense que le tournesol va être le grand vainqueur des semis de printemps en Ukraine cette année. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, ça va être de continuer à observer de près la situation climatique sur la mer Noire, notamment aujourd'hui sur l'Ukraine, parce que c'est vrai qu'on a un poids conséquent de ces pays-là sur la scène internationale, mais on a aussi des fortes variations dans la production qui peuvent à tout moment déclencher un peu plus de volatilité sur les marchés. Merci Olivier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés.